Cette année, comme à l'accoutumée, Cozumar participe à un stand riche en programmes où nous avons prévu en plus de la présentation de notre chaîne de valeurs. Nous avons prévu aussi des conférences et une animation pour la sculpture du sucre et aussi d'autres surprises. On invite nos partenaires du grand écosystème du sucre à venir nous rendre visite. Nous sommes dans le rayon des produits et nous sommes au stand P68. Pour nous, la participation au Siam est une participation extrêmement importante parce qu'il nous permet de partager un ensemble d'idées avec nos partenaires de l'écosystème du sucre. Comme vous le savez, on commence de la nature avec les agriculteurs. Il y a plusieurs milliers d'agriculteurs qui contribuent à la production de 50% de sucre pour le Maroc et aussi vous avez toute la chaîne de valeurs en passant par la transformation, les procédés. Nous avons huit sites, cinq sucreries de betteraves, deux sucreries de cannes et la raffinerie de Casablanca et on arrive jusqu'à nos clients pour lesquels nous offrons un produit de qualité et disponible tout le temps sur le territoire du royaume. Et là, cette année aussi, va voir le lancement de la retraite pour nos partenaires agricoles pour lesquels nous avons dans le cadre de notre responsabilité sociale conçu un produit de retraite qui est adapté aux agriculteurs et on va signer la convention qui permet d'initier cette initiative qui va être généralisée sur les cinq régions où nous avons nos partenaires agricoles. Aujourd'hui, nous marquons quand même dix années de lancement du plan Maroc vert. Cozumar dans cet écosystème et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce chemin qui a été ainsi ? D'accord. Il y a eu un chemin très intéressant que nous avons eu à parcourir au cours de ces des dernières années du plan Maroc vert qui, comme vous le savez, le plan Maroc vert comporte deux piliers. Un pilier destiné aux investisseurs et un pilier qui est destiné à l'agriculture solidaire. Nous, nous sommes dans le deuxième pilier et nous sommes fiers d'avoir joué et de continuer à jouer le rôle d'un agrégateur modèle qui est reconnu au niveau national mais aussi au niveau international puisque la FAO nous a décerné une médaille d'agrégateur au niveau international et cette responsabilité d'agrégateur, nous continuons à l'assumer et à la développer plus puisque nous avons également lancé la partie sociale et d'amélioration des performances. Sur dix ans, nous avons multiplié notre productivité par deux et demi. Nous sommes passés de 5 tonnes de sucre à l'hectare à plus de 12 tonnes de sucre à l'hectare l'année dernière et nous avons aussi réalisé plusieurs investissements sur l'outil de transformation sur les huit sites que nous avons, plus de 7 milliards et demi, qui nous permet d'être parmi les opérateurs sucriers les plus compétitifs aussi bien pour le raffinage du sucre que pour l'extraction du sucre de la betterave et de la canne. Cette compétitivité a été mise au service d'autres clients hors Maroc. L'année dernière, nous avons exporté 25 % de notre production vers plus de 35 pays et c'est grâce à la qualité que nous assurons mais aussi à notre compétitivité prix mais aussi notre compétitivité logistique hors système de compensation. La compensation traite tout le sucre que nous offrons pour le marché domestique et la partie internationale est totalement exposée aux facteurs internationaux. La bourse de New York pour le brut, la bourse de Londres pour le blanc et nous avons aussi mis à profit la particularité de Casablanca comme un hub de conteneurs. Nous avons exporté le sucre sous forme de 50 kg, conteneurisé sur les 35 pays que j'ai mentionné. Nous avons aussi d'autres projets de diversification qui sont en cours de réalisation au service de l'amont agricole mais également au service de nos consommateurs et nous avons bien entendu un grand projet qui est en cours de réalisation en Arabie Saoudite d'une nouvelle raffinerie puisque Cozumar est présente dans le raffinage depuis 1929. L'année prochaine, nous allons fêter le 90e anniversaire et cette expertise va être mise à profit pour construire cette nouvelle raffinerie en Arabie Saoudite et servir aussi le marché de l'Arabie Saoudite mais aussi le marché du MENA de manière générale. Donc c'est un projet qui sera prêt dans un an et demi, deux ans. Quels seront les chantiers prioritaires des dix années qui précèderont le siècle ? Les dix années à venir, nous allons consolider toutes les réalisations que nous avions faites. Nous allons continuer notre chemin d'excellence pour la partie opérationnelle, la partie compétitivité et nous allons aussi lancer la transition de digitalisation que nous avons déjà entamée sur l'une des cinq régions où nous avons l'amont agricole, où l'amont agricole va être totalement digitalisé pour plus de performance, pour plus de facilité pour nos partenaires agricoles. Et nous allons aussi créer d'autres activités autour de notre écosystème qui peut toucher, par exemple, l'activité aliment de bétail. Puisque dans notre écosystème, nous avons les éleveurs, nous avons aussi la levure qui utilise la mélasse. Et il y a plusieurs autres idées qui sont en cours de finalisation. Et je tiens à remercier la grande famille de Cozumar, les femmes et les hommes qui opèrent au sein de Cozumar avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'engagement. Mais également tous nos partenaires qui nous font confiance dans l'écosystème et aussi l'administration avec ses différentes composantes qui suit notre écosystème. Puisque nous avons un rôle, pas uniquement économique, mais plutôt un rôle socio-économique sur plusieurs régions. Et nous en sommes fiers et ça nous engage pour plus de performance et plus d'excellence. Dans dix ans alors ? Dans cinq ans, dans dix ans, incha'Allah, et pourquoi pas dans cent ans, incha'Allah. Dans dix ans, dans dix ans, incha'Allah.